Il était bon que nous puissions, avec notre équipe, rencontrer les chefs religieux encore une fois pour leur dire ce que nous souhaitons faire de ce pays-là quand nous serons le soir du 24 au palais, ce que nous allons faire de notre cher pays. Et nous avons surtout échangé, nous avons dit à Monseigneur que nous étions également venus prendre des conseils. Parce que dans le cadre de ce que nous souhaitons faire, notamment ce que nous disons des Faradjikoi, nous pensons que l'Église a montré le chemin depuis très longtemps. Nous nous réjouissons de ce que, déjà, les gens savent que l'enseignement catholique est apprécié. Nous savons également et surtout que les mouvements de jeunesse, notamment les scouts, notamment les éclaireurs, etc., font partie des fondamentaux que nous commençons à regretter. Nous avons également, bien sûr, parlé de nos différents programmes. Nous lui avons dit que nous savons que le pétrole n'est pas une malédiction. Quand le Tout-Puissant vous donne le pétrole, c'est pour que vos populations puissent en bénéficier. Et il nous a cité lui-même un passage de l'Évangile qui dit qu'il faut aller que l'intelligence de l'homme devait pouvoir l'amener jusqu'à scruter ce qu'il y a sous la terre. Et récupérer les minerais pour le bien des populations. Alors, pour le bien des populations, oui, c'est la raison principale pour laquelle nous nous engageons en politique. Parce qu'il nous semble que beaucoup de politiciens ne sont pas là pour le bien des populations. Ils sont là pour leur propre bien et c'est ce que nous devons changer. C'est ce que nous allons changer grâce à vous tous. Nous avons, bien sûr, parlé des autres programmes, notamment notre idée de ramener les régions à sept. Parce que nous pensons que ce sera certainement beaucoup plus efficace. Monseigneur nous a donné un conseil que je trouve très bien, qu'il faut suivre. Et ça vous concerne d'ailleurs, vous les journalistes. Monseigneur nous a dit qu'il faudrait instaurer un débat d'idées contradictoires dans notre pays. Pour que les gens ne soient pas là à s'insulter, mais que des gens viennent avec des idées dont nous allons débattre. Et je pense que cet appel de Monseigneur est extrêmement important. Et je vous interpelle, vous aussi, les journalistes, pour que vous organisiez de plus en plus des débats d'idées. Mes collègues et moi, nous avons été très, très, très heureux des échanges très fructueux que nous avons eus avec Monseigneur. Mais il y a surtout que nous nous sommes réjouis de ce que ce pays-là soit ce qu'il est. Un pays où un président catholique a été élu par 95% de musulmans. Nous pensons d'ailleurs que ça va se répéter. Et que ce pays-là est donné en exemple à travers le monde entier. Nous pensons que c'est un message fort. Comme je dis, non seulement, je ne vais pas faire ça, mais je ne vais pas faire ça. Nous devons effectivement, nous les Sénégalais, faire comprendre au monde entier que le Sénégal est un pays unique au monde. La prochaine étape, maintenant qu'on a pratiquement fait le tour, on va se lancer. Vous allez entendre parler de nous. Parce que des gens se plaignaient. Oui, on ne vous voit pas. À partir de maintenant, vous allez nous voir sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada